Pierre Dimbas, ministre de la Santé au titre du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, COACI a relevé que le Conseil des ministres de ce mercredi 1er décembre 2021 a adopté, 08, décret. Il s'agit d'un décret portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers nationaux, d'un décret portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers régionaux. Le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers départementaux, un décret portant organisation et fonctionnement des groupements hospitaliers, un décret portant régime financier et comptable des établissements publics hospitaliers, un décret fixant les modalités de passation des conventions hospitales universitaires, un décret fixant les modalités de validation et de signature des projets d'établissements hospitaliers et Des contrats de performance, un décret déterminant les modalités de mise en place d'un système d'information hospitalier pour les établissements publics hospitaliers et les établissements hospitaliers privés, un décret portant modalité de la mise en œuvre de la prévention et du contrôle de l'infection dans les établissements publics hospitaliers. L'ensemble de ces décrets concourent à la mise en œuvre de la politique de réforme hospitalière engagée par le gouvernement. Ainsi, ces décrets mettent en place un nouveau dispositif national de santé publique déployé de façon rationnelle et équilibrée sur l'ensemble du territoire national, avec de nouvelles instances dirigeantes et un nouveau mode de fonctionnement incluant les populations, les associations d'usagers et les collectivités territoriales. Ce nouveau dispositif hospitalier intègrent également l'utilisation systématique des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ENTIC, ainsi qu'une nouvelle gestion financière et comptable plus transparente, en vue de garantir aux populations des soins de qualité, à moindre coût avec un personnel qualifié et plus motivé.